Cette petite lumière rouge, c'est le test qui permet de savoir si la fibre optique est bien raccordée. A Malakoff, 1600 personnes attendent ce moment. Les techniciens travaillent donc d'arrache-pied et il faut être précis car la fibre c'est fin et fragile. Là j'ai dénudé la fibre, ensuite je la mets dans les morts au niveau de la soudeuse. Et donc après la soudeuse, elle a des petits moteurs qui viennent aligner, donc cœur à cœur, pour que la fibre soit le plus droit possible, pour avoir le moins de pertes possible. Dans cette start-up nantaise qui emploie une vingtaine de personnes, on mesure le bénéfice de la fibre optique. Débit plus important, confort d'utilisation, sécurisation des données. Ici, sans fibre, l'activité ne serait pas possible. L'intérêt pour nous de la fibre optique, dans une start-up qui travaille que dans l'environnement numérique, c'est d'avoir des débits internet pour faire des réunions Skype, pour lire ces mails, pour télécharger nos applications à distance sur nos serveurs. Donc c'est un outil de travail, on est dépendant de la fibre. Près de 140 000 Nantais sont d'ores et déjà raccordés à la fibre optique. L'objectif étant de servir tout le monde d'ici 2018. Le déploiement de la fibre, c'est une révolution silencieuse. Le réseau cuivre actuellement va être un jour embouteillé. Et donc on va amener plus des billets avec cette fibre. Pour donner une image, le réseau actuel sur le cuivre, c'est une autoroute à deux voies, c'est 20 mégas. Là, on va passer à 30 voies. Ça sera 300 mégas aujourd'hui sur la fibre et bientôt 500. Donc vous voyez, on va passer une autoroute à 30 voies, puis à 50 voies. Donc plus jamais aucun bouchon sur les autoroutes de l'information. En six ans, les deux opérateurs, SFR et Orange, auront investi beaucoup d'argent, des milliards d'euros. Mais c'est le prix à payer pour rester compétitif dans une économie qui va de plus en plus vite.